et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve pour un nouvel épisode de golden sun obscur horror le 17e et c'est tout on va enfin s'attaquer aux ruines du pic abrupt qui va être assez long et je bloque un peu j'ai un peu fait les tests et il ya des énigmes j'y arrive pas forcément il faut bien que je me souvienne comment on fait c'est vrai que moi j'arrive j'arrive quand même à galérer sur ce jeu là niveau énigmes moi je trouve pas qu'il soit trop facile quand même parce que je suis une breb je galère un peu parfois sur les énigmes mais ah non c'est je veux l'associer mais à ce que j'appuie sur 3 voilà je veux l'associer on va utiliser bourgeon pour aller en haut pour voir un peu ce qu'il y a alors ça risque d'être assez long à cet endroit donc je couperai sûrement plusieurs parties en deux ou un bon là c'est pas compliqué faut faut étayer tourbillon mais là c'est se voir donc voilà c'est pour ça que j'ai associé saisir parce que je trouve qu'on utilise beaucoup parce que j'avais un peu fait des tests pour voir un peu c'est pour ça que je me souviens plus qu'il y avait plein d'énigmes comme ça vous allez voir il y a pas mal d'énigmes donc c'est je trouve ça assez intéressant les ennemis qu'il y a là dedans c'est vrai que je me rappelle plus trop trop du jeu quand même en plus j'avais pas tout fait bon il y a des trucs que je sais pas forcément c'est pour ça que je vais m'aide vraiment beaucoup d'une soluce surtout pour celui là parce que comme je connais pas aussi bien que par exemple le deuxième surtout le premier premier je connais plutôt bien même si certains trucs vous m'en souvenez plus trop mais celui là c'est que je connais le moins celui que j'ai pas j'ai joué qu'une seule fois tout simplement donc là il ya plusieurs plusieurs salles avec pas mal d'énigmes pour la première énigme c'est juste ça c'est simple mais il ya certaines qui sont un peu plus compliqué et qui est donc que j'ai fait des tests un peu avant pour voir on va soigner toujours des invocations à je vais le faire vous montrer seule la flamme pour rassasier le lion bon celle là c'est pas très compliqué mais heureusement enfin heureusement c'est pas douce comme ça c'est un peu plus complexe en gros voilà il faut faire toutes les salles il ya à ce cas au fur et à mesure il ya des salles qui se développent voilà c'est une jumeau et c'est celui qu'on va faire il est un peu complexe un peu complexe mais j'ai un peu testé je vais un peu testé vouloir et j'ai retrouvé comment on faisait vous allez voir c'est assez intéressant comme énigmes chacun des gémeaux cherche réconfort de l'eau toi c'est les gémeaux c'est les signes du zodiak donc en gros il faut enfin les deux statues vont bouger en même temps on en bouge une autre bouge en gros il faut arriver à les emmener au même endroit donc là si je me souviens bien c'est un truc comme ça là je fais que ce que je de mémoire de ce que j'ai fait tout à l'heure je sais que c'est une gauche voix doit allonger vraiment le mur normalement j'avais fait comme ça et c'était bon je te ramène à c'est de la concentration ce j'ai retesté ouais c'est pas si évident que ça je trouve voilà et là faut que je fasse attention parce que si j'avance trop vers le bas ça va faire tomber il faut vraiment que je fasse attention voilà en fait c'est simple mais je m'en souviendrai plus du premier coup je l'ai testé vraiment je voulais tester le faire sans solus et j'ai réussi à à retrouver donc je suis assez content de moi donc là ça doit être la vierge je pense une femme une petite fille comme ça voilà j'ai l'impression qu'il y'a un peu un bug là ça c'est pas ouvert ah ouais ils ont pas mal de pv c'est un foire aussi et bon ils en ont pas trop non plus donc on les défonce facilement on a eu une noix donc je vais tester celui là et celui là celui là j'ai l'impression qu'on peut pas on va faire supernova carcan glacé oh je peux aussi utiliser les invoques faut que j'y pense donc là j'ai l'impression qu'il faut le faire tourner on va faire les invoques on va faire le change c'est la météore bien sûr Terry est assez lent donc il va mettre du temps à attaquer voilà bon sympa tenu très longtemps face à météore plutôt c'est classe il reste fixé ouais bah je vois pas il n'y a pas 15 000 endroits comment on fait ah bah ok il fallait bien se mettre ouais il fallait se mettre un peu loin ah oui là je crois qu'on peut faire tomber le coffre avec une boucle de feu peut-être je vais récupérer quand même le coffre avant voilà on va faire un petit soin ce qui aura appris un peu de dégâts voilà ça marche bien je suis chiant avec les coffres mais moi il me l'est fou vous me connaissez depuis le temps et si vous ne me connaissez pas j'aime bien prendre les coffres des fois ça m'énerve parce que je n'arrive pas à les avoir on gagne pas mal de noix voilà au moins on a le coffre qui contient un arnois clouté en fait j'ai des équipements de merde aussi je comprends aussi pourquoi les boss me faisaient assez mal j'ai des équipements de merde je crois qu'au prochain village on va se refaire le plein obligé en fait je comprends maintenant pourquoi j'avais un peu de mal contre les boss précédents parce que là je n'ai pas fait d'XP mais ce n'est pas mon niveau surtout l'équipement surtout l'équipement ça me fait un petit challenge au moins mais au moins le but ce n'est pas forcément de faire un challenge j'ai vraiment de la merde quand même je viens de voir en fait je crois que je m'équipe surtout avec ce que j'ai à part les armes je m'équipe surtout de ce que je trouve en fait c'est vrai qu'avec les RPG on n'est jamais sûr on peut trouver on peut trouver ce qu'on a déjà acheté un peu de temps après quoi je veux dire c'est toujours le risque c'est le risque du RPG on peut trouver dans un coffre ce qu'on a eu avant ouais c'est une feature quand même pas mal de jeans du bon boulot pour l'instant pour profiter des bienfaits de la pluie élevez la jarre voilà je suppose qu'il faut faire inondation pour remplir la jarre voilà le verso c'est vraiment pas très compliqué ah voilà en fait ça nous faisait les portes qui allaient s'ouvrir il faut faire tout avant pour ça se débloque ok donc la balance et la vierge oh ouais bien sûr on s'est agressé juste avant de sortir la charge on la gueule il a plus c'est a c'est c'est je crois que je vois aussi combien j'ai d'argent ah on apprend les plus d'argent on passe niveau là avec ma tofak j'ai 10 000 il faudrait que je disais pas j'ai des équipements intéressants parce que j'ai un truc de cuir à ce niveau là du jeu c'est un peu de la merde je trouve alors la vierge ok pas de coffre bien au cas où on fait un raton c'est pas quelque chose de bien résistant sur les ratons démontré que j'étais assez assez intéressant enfin c'est intéressant assez puissant je pense que c'est gris ce qu'il faut utiliser voyons ce que ça nous la vierge et les doit faire face à tous ceux qui entrent voilà c'est il y en a qui sont intéressants georges et mousse et l'ennemi la plus intéressante pour l'instant mais là pour l'instant ce que je fais là c'est pas top top enfin je ne suis pas difficile là pour l'instant le gémeaux c'était plus difficile c'est ça c'est un peu plus aux réflexions voilà et ça fait des ailes comme ça là ça a montré ce qu'il faut s'ouvrir voilà il faut que je fasse la balance pour pouvoir les ouvrir bon la vierge était simplissime re donc voilà je voulais regarder un truc parce que c'est vrai que la balance l'énigme était un peu plus complexe enfin j'ai pas bien sûr vous me connaissez j'ai pas vu direct s'il fallait faire mais donc je teste en off pour voir comment faut faire parce que là en gros il faut équilibrer le tout les quatre ans je dois trouver l'équilibre que donc j'ai déjà un peu vu comment fallait faire pour placer les anges donc déjà on va commencer à en placer un sur celui là parce que l'autre on peut pas le placer vu qu'il est bah ça va ça c'est trop haut donc là comme j'en ai placé qu'un là ça va descendre on va pouvoir placer les un ange ici là ça trouve l'équilibre oula en fait c'est assez simple mais je l'ai pas vous connaissez je l'ai pas vu direct je m'en souviens plus trop et là normalement ça va descendre voilà en fait non c'était c'est pas assez difficile c'est juste que moi je mon cerveau n'a pas assez fonctionné voilà c'était facile je préférais vous épargner l'essai précédent qui était voilà qui est assez minable pas que je veux passer pour un god et tout comme ça je le reconnais je vais mal gérer sur cet énigme là je préfère vous montrer directement à l'essentiel que galérer quand un port en fonction préféré vous préférez voir directement l'essentiel pas trop où je galère voilà c'est vrai qu'en réfléchissant voilà là j'évite d'utiliser une soluce je fais tout ça je réfléchis je préfère réfléchir en off prendre du temps que de que de ne pas que de galérer quand même pendant plusieurs minutes du temps qui sera perdu pour pas grand chose dans la vidéo bon je vais pas faire le truc super court mais comme ça prend déjà un peu de temps il y a pas mal d'énigmes mais il faut faire toutes les salles ça prend déjà pas mal de temps alors que sans plus je galère à sur une énigme si je galère pendant 15 ans c'est pas forcément le top top on va faire le poisson ah ils aiment bien je regarde s'il n'y a pas de coffre ok ouais je vois ce qu'il faut faire on va essayer de fuir je vais quand même faire un petit vent vital au cas où ce effet est à passer fort de nos jours par contre ils sont pas forcément beaucoup de PV à rue et terry fond de dos casse à speed les attaques qu'on appuie sur les boutons ça va faire tourner par ici quand je dis que saisir ça sert beaucoup c'est une certitude quoi ça sert beaucoup alors voyons voir le poisson en famille remonte le courant pour atteindre sa nourriture le courant je suppose qu'il faut utiliser inondation bon assez simple on va courant moi tout ce que je pense c'est inondation pour remplir la pour remplir le poisson avec l'eau voilà il y a des énigmes où je trouve pas directement et d'autres c'est super simple voilà il n'y a pas pas trop besoin de réfléchir mais là pour l'instant l'énigme l'énigme des gémeaux et de la balance ont été les plus compliquées pour moi enfin ce que j'ai galéré que j'ai pas trouvé du premier coup mais c'est intéressant c'est assez intéressant je préfère vous les vous passer quand je quand j'échoue parce que c'est pas forcément comme je le dis c'est pas forcément intéressant de me voir galérer à mort et donc ça on galère pas à tous donc quel je suis là je l'ai pas fait je crois ouais pas trop me voir galérer ah ouais là je je ne sais pas ce qu'il faut faire face au feu le bélier se recroque vide de peur donc j'aurais pensé aussi à la boucle de feu on va l'associer pour cette énigme pour aller plus vite pour pas aller dans je vais faire celui-là je vais faire celui-là ouais en gros il faut que tout soit baissé je vais faire celui-là je vais faire celui-là il faut regarder les lignes ça va faire disparaître les deux les lignes il faut regarder les lignes il y a des trucs qui sont qui sont reliés ouais ouais voilà et je crois qu'il faut faire paraitre à côté oh on a déjà pas assez de pp ah bah c'est embêtant ah bah voilà j'ai trouvé ça y est ils sont tous reliés paf un peu de réflexion intéressante c'est là celui-là était intéressant je trouve un peu de réflexion là j'ai trouvé direct c'est en fait faut bien regarder les les traits voir à qu'est-ce qui est lesquels sont reliés entre eux c'est ceux sur les côtés ils sont liés à ils sont pas liés à grand chose par ceux d'à côté mais mais voilà on sentait plutôt bien sorti du premier coup enfin du premier coup enfin sans forcément faire des hits c'est tout je suis content je suis content donc le crabe c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout magnifique si j'ai pas la bonne psynerie ça va pas le faire faut que je remette ou saisir oh une masse de gravité ok on va mettre ça on va donner ça à Thierry enfin on va donner on va équiper Thierry avec ça